... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau dossier de la rédaction consacré ce soir à l'une des plus grosses catastrophes environnementales et sanitaires de France. La pollution à l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel a été mise au jour en 2018. C'était il y a 5 ans dans l'Aude. Alors aujourd'hui, quel héritage sanitaire, quelle mobilisation des habitants et surtout, quel rôle pour l'Etat en cours et toujours mutique ? Vallée de l'Orbiel, quand la cité d'Or se mûre dans le silence, voici le reportage signé Léo Roberol. Si Denis est si calme, adroit et serein aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas. Ce mineur de carrière avait 52 ans lorsqu'il a senti apparaître les premiers signes de sa maladie les tremblements aux mains. Nous sommes alors en 2011 et Denis apprend qu'il est atteint de la maladie incurable de Parkinson. Je l'ai mal pris parce que, comment vous dire, je ne voulais pas me parler. Mes gosses, je ne l'ai pas dit à mes gosses pendant un an. Je ne voulais pas que ça sache. Je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai pris ça comme une taille. Je ne sais pas. Et après, petit à petit, je me suis mis à en parler. Je l'ai dit. Et bon, maintenant, je me parle trop peut-être. Non, mais ça vous permet d'accepter, justement. Mais j'ai eu du mal quand même. J'ai eu du mal à accepter ça. Ce n'est que cinq ans plus tard, après son choc émotionnel, qu'il fait le lien. Entre la mine de Salsigne, où il a habité et travaillé pendant 25 ans. L'école était par ici. Et là, il y avait des maisons. Et le gros de l'usine, en suivant le vent, on prenait les poussières, les gaz. Ça remontait vers les maisons. Jusqu'à la fermeture, à la fin des années 90. Et sa maladie. Je ne pensais pas du tout à ça. C'est après, petit à petit, que je me suis dit. En connaissant la maladie, en sachant que les produits chimiques ont beaucoup d'effets là-dessus. Donc là, vous faites une corrélation ? Oui. Et pour moi, il fallait quand même que je fasse quelque chose. Parce qu'en ayant habité là, il fallait que quelqu'un fasse un truc pour qu'on pense aux anciens employés. On allait crever comme des cons. Aujourd'hui, ses troubles sont maîtrisés par une pompe à apomorphine, lui permettant de vivre un quotidien quasi normal. Mais moralement, psychologiquement, il sort d'un combat long de 4 ans par lettres interposées avec la Sécurité sociale, qui s'est achevée en 2022. Pour faire, enfin reconnaître sa maladie comme maladie professionnelle, mais seulement au titre de l'exposition au manganèse, et pas l'arsenic. Produit qu'il a pourtant touché pendant toute sa carrière. La Sécu qui met des bâtons dans les roues, qui entraînait, même pour reconnaître, comment vous dire, pour les indemnités. Vous êtes reçus, mais on vous donne le minimum, on ne vous donnera pas un truc, c'est suivant l'état de la maladie. Il y a un truc aussi qui est, c'est maladie professionnelle, mais c'est basé sur le salaire du dernier employeur. Moi, au dernier employeur, j'étais au SMIC, par rapport à l'époque d'MPCS, où on a touché un peu plus. Et donc, je touche à 200 euros par mois. Et c'est une maladie professionnelle qui vient de ça le signe, mais c'est basé sur le salaire du dernier employeur. Vous trouvez ça injuste ? Oui. L'organisme de santé a même été plus loin. Situation ubuesque. À partir d'une certaine date, ils me considéraient comme guéri de Parkinson. Et je n'ai jamais vu un médecin de la Sécu. Donc, si j'étais guéri de Parkinson, j'aurais aimé pouvoir le dire à tout le monde, aider les autres gens qui souffrent de cette maladie. Mais quand on lit ça, si on le lit, je suis guéri à partir d'une certaine date, vu que je ne réponds pas à leur courrier, je suis guéri. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir aujourd'hui ? Qu'on reconnaisse que ce signe a pollué le site, a pollué toute la région pendant X années. et qu'on pense aux anciens employés. Montané Robert, délégué mineur, 30 ans de mine, 18 ans de retraite et un petit cancer au passage. Les dangers liés à l'arsenic, à l'amiante, les freins des ingins. On est dans un milieu fermé, tout ça. On n'en prend conscience que plus tard. Plus tard, c'était quand pour vous ? C'était assez tard, mais bon, c'est venu petit à petit, en fréquentant certains scientifiques qui venaient travailler dans le coin. Robert, lui, s'est vu diagnostiquer un cancer de la vessie il y a 10 ans. Est-ce que vous avez tenté d'obtenir une corrélation ? Oh non, 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 non. Pour essayer de faire reconnaître une maladie professionnelle, c'est le parcours du combattant. J'avais un médecin à ce moment-là qui était négationniste. C'était uniquement le tabac, bien que je ne fume plus depuis déjà quelques années. Mais c'était tout le tabac. J'ai reçu un courrier me disant que j'avais été exposé à l'amiante, à l'arsenic et à la silice. Un courrier de qui ? De la sécurité sociale minière. Et donc, j'avais droit à un examen. Donc, il fallait que je choisisse si je mourais d'un cancer lié à l'arsenic, si je mourais de l'advestose déclenchée par l'amiante, il fallait que je choisisse ma mort. J'avais droit à un examen. Moi, suivi post-professionnel, je me dis, on va t'embrouiller trois jours à l'estat, à l'hosto, on va te faire une série d'examens, à la radio-pronguinaire, tout le merdé, pour faire un bilan de ton état de santé. Et tous les cinq ou huit ans, tu repasseras toute cette matérie de tête. Pour moi, quand j'ai souscrit un suivi post-professionnel, pour moi, ça voulait dire ça. Bon, quand on reçoit un courrier, vous avez le droit de choisir de quoi vous allez mourir. Parce que pour moi, ce courrier voulait dire ça. Mais on ne me parlait pas de l'exposition aux radons, on ne me parlait pas de l'exposition aux embrulés de fuel. Et tout un tas, j'en avais recensé, des cancérogènes auxquelles j'avais été exposé, c'est tout vite. Des cancérogènes auxquelles j'avais été exposé... Nous avons montré ces deux témoignages à Pascal Fabreau-Péret, médecin de santé publique et présidente du comité d'interface, un groupe indépendant de la préfecture, mis en place par l'Agence régionale de santé après les inondations de 2018. Est-ce que le comité d'interface, il travaille sur justement ce suivi sanitaire ? Alors non, le comité d'interface ne travaille pas sur le suivi sanitaire des gens de la population. Le comité d'interface travaille à mettre en place de nouvelles études éventuelles, de voir quelles nouvelles études il faut mettre en place et suivre ces études-là, mais on ne suit pas la population. Alors, ce que dit ce monsieur, c'est vrai que c'est très intéressant, c'est le problème de ces pollutions, qui sont des pollutions sur le long terme, à des petites doses. On est exposé à des choses qui sont même imperceptibles par la population, bien entendu. C'est toute la problématique des pollutions environnementales et qui vont faire parler d'elle 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard. Est-ce qu'il y a justement une piste de réflexion sur une refonte de ce tableau des produits cancérigènes et surtout, notamment une ligne pour Exposome qui est en cours, c'est réclamé par de nombreux médecins du travail qu'on a rencontrés ? Alors, l'Exposome, c'est un domaine de recherche qui est nouveau, enfin nouveau. Il y a quelques années qu'on en parle beaucoup. L'Exposome, c'est censé, si vous voulez, être un indicateur qui va reconstituer l'ensemble des expositions de tout le monde. Mais quand je parle des expositions, c'est l'ensemble des expositions au cours de la vie. Ça part de la vie fétale jusqu'à... Donc, c'est un concept qui est certes très intéressant, qui est extrêmement difficile et compliqué à maîtriser. Et pour l'instant, on est au début de la recherche sur l'Exposome. Dans le domaine du Congrès, c'est un énorme chantier. Et puis, ce n'est pas une réponse uniciste, c'est énorme. Mais l'idée, effectivement, de dire qu'il y a une exposition au cours de la vie et que tout ça, ça s'accumule. C'est-à-dire que vous pouvez être exposé à un moment donné à quelque chose, à d'autres produits, etc. Tout ça, ça interagit ensemble. Les interactions entre les différents produits toxiques, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à évaluer, à maîtriser. Ni l'Agence régionale de santé, ni la préfecture n'ont souhaité répondre à nos questions. Pas plus que le BRGM, ayant hérité des différents sites miniers et de ses 15 millions de tonnes de déchets pollués sous terre, laissés quasiment à l'abandon, d'après cette association de défense des riverains. En clair, vous dites que l'État est le premier responsable de tout ça en voulant étouffer aussi cette intoxication et cette pollution. Oui, et en faisant une politique de fausse information. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, là, c'était en 2004-2005... Les préfets passent. Les préfets passent. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui change ? On est presque 20 ans plus tard. Oui. On découvre d'autres problématiques qu'on ne soupçonnait pas au départ. Parce qu'on s'était mis avec l'arsenic ou avec un, deux, trois éléments. En réalité, on a découvert après qu'il y avait quand même beaucoup d'autres éléments chimiques et qui étaient nocifs. Et ça, ça fait des cocktails. Personne ne cherchait à creuser. Non. Mais non, on soulève un problème de responsabilité qui est énorme. On préfère que les gens vieillissent et disparaissent et puis que les générations suivantes se sentiront moins concernées. Ce n'est qu'en 2018 que la population haudoise prend conscience du drame environnemental. Avec ses inondations meurtrières dans le département dans la nuit du 14 au 15 octobre. Les sangs se déversèrent en aval tous les sédiments miniers. On n'avait plus vu cela depuis la crue historique de 1891. Dans la nuit de dimanche au lundi, des pluies diluviennes ont causé des inondations meurtrières dans l'Aude. On déplore 11 morts, un bilan revu à la baisse, ainsi que 8 blessés graves et une personne portée disparue sur plusieurs villages de l'arrondissement de Carcassonne. Nous avons découvert, malheureusement, presque 6 mois après, la pollution dans la cour de l'école. On a fait des analyses et puis on les a reçues. Et ton taux est de combien ? 10 grammes. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que personne ne bouge. C'est surtout ça. L'inquiétude, elle est là, que de voir des gens qui sont soi-disant au gouvernement ou ailleurs ne font rien. Et puis c'est silence radio. On a un risque, un risque légèrement supérieur à ailleurs, de développer une maladie plus tard, dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça, on ne sait pas. Et c'est ce risque qui est inacceptable. Nous sommes aujourd'hui 5 ans plus tard. Si la préfecture a tenté de confiner la pollution minière, où en sommes-nous sur le plan sanitaire ? Le danger est-il encore présent ? Ce que nous voyons en face de la route, c'est la colline de Mont-Rodon, sur laquelle sont stockées plusieurs milliers de tonnes de déchets. Ces déchets ont été déposés notamment après l'arrêt des mines. Et ces déchets ont été récemment restabilisés puisqu'il y avait un problème de stabilité de l'ensemble des déchets. Ensuite, il y a un problème d'infiltration d'eau. Cet enseignant-chercheur au laboratoire de chimie agro-industriel de Toulouse est missionné sur le projet Diagnose depuis 2018. Il nous emmène dans la zone la plus critique de la vallée. La vallée du Gréziou, qui se trouve tout en bas, et en face de nous, le site de Nartau. Juste en face, là, c'est la zone de déchets qu'on appelle Nartau, qui remonte au début du XXe siècle. C'est une zone où ont été stockées des déchets qui contiennent majoritairement de l'arsenic. Et la partie blanchâtre qui est au-dessus, c'est la partie qui contient environ 30% d'arsenic, de l'arsenic pur. La première fois que je suis venu ici, c'était en 2016, en février, et la partie blanchâtre était pratiquement jusqu'en bas. Ce qui s'est passé, c'est qu'en octobre 2018, il y a eu la grande crue, et avec les précipitations très intenses, donc il y a eu une partie de ce qui était blanchâtre qui est descendue et qui est allée rejoindre le Gréziou, puisque nous sommes dans la vallée du Gréziou, qui était encrue, et qui a été entraînée dans le lit de la rivière, jusqu'à l'Astour, puisque la confluence se trouve juste aux côtés de l'école de l'Astour, où il y a eu des dépôts aussi importants d'arsenic. Avec un consortium de scientifiques, ils travaillent à réaliser une cartographie de l'état de la pollution. Une étude, en partie financée par la région Occitanie. Pour la partie sédiments, eau, haute surface, les eaux souterraines, nous n'avons pas fait d'analyse, quelques points qui montrent qu'il y a de l'arsenic aussi, notamment dans les eaux souterraines. Et donc, il y a un déplacement de cette pollution. Le côté rassurant de l'étude que nous avons faite, nous avons aussi regardé ce qu'il y avait dans l'atmosphère, et à partir des points de prélèvement, donc, il n'y en avait pas trop, parce que c'est pareil, ça a un coût important, mais, à partir de ces points-là, nous avons, pour une année complète, montré qu'il n'y avait pas d'alarme de ce côté-là. Par contre, au niveau des eaux et des sédiments, ce n'est pas du tout le cas. Ce que nous cherchons, c'est à faire une étude la plus objective possible, donc, sans parti pris, et puis, de faire en sorte que ce que nous faisons puisse être publié après dans des journaux scientifiques, de façon à avoir un avis des pairs, et puis, ensuite, de confronter ce que nous faisons avec ce qui peut être fait par l'État. Sachant qu'aujourd'hui, l'histoire du glyphosate, ce qui a été dit la semaine dernière, montre bien que les travaux scientifiques peuvent être mis de côté à partir du moment où il y a des pressions, que ce soit politiques ou d'autres. Jusqu'en 2024, Philippe Bérat est chargé de prélever l'eau du Grésillou, situé en aval des zones contaminées. Afin de mesurer le taux en sédiments, ça va de l'aluminium à l'uranium. Au total, il s'agit de chercher une cinquantaine d'éléments. Une fois qu'on a prélevé l'eau, on va le verser dans le stockage d'artonique ici. Les concentrations peuvent être très élevées. Et au niveau du guet de la sac, les concentrations, généralement, augmentent à peu près en 500 mètres. Donc on a des concentrations qui peuvent être assez basses, autour de 20 microgrammes par litre, en amont de la zone de stockage. Et ici, on peut monter jusqu'à 80, 100, voire plus microgrammes par litre. La norme d'eau potable, c'est 10 microgrammes par litre. D'après Philippe Bérat, une exposition à ces sédiments sous leur forme chimique est extrêmement toxique pour la population. Cancer de la peau, maladies liées aux voies respiratoires, les pathologies sont nombreuses. Seule recommandation publique, aujourd'hui de l'ARS, limiter la consommation des produits potagers ne pas ingérer l'eau des puits privés, ni les fruits sauvages, régulièrement nettoyer son logement et se laver régulièrement les mains après avoir été à l'extérieur. L'Agence régionale de santé et la préfecture de l'Aude ont instauré depuis l'électrochoc de 2018 un comité de suivi de sites. Ce qui ne suffit pas à calmer la colère et le désarroi des habitants. Alors, anciens mineurs, membres d'associations et familles s'organisent. Ça m'a fait fraîchement échirer. Et surtout de voir tout le battage habituel des autorités, qu'il n'y avait rien, que ça ne restait rien. Ça, c'est le pire. Régulièrement, des séminaires sont constitués où la mine dit « C'est pas moi qui pollue, c'est la SNC, la Stourse. » pour sensibiliser la population. Et donc, les riverains, maintenant, ils demandent à ce que l'administration, à ce que l'État paye des analyses de sol, fassent le répertoire des sols. On est ou on n'est pas pollué. Si on l'est, on est indemnisé. Si on l'est pas, on nous fiche la paix et on ne nous met pas un panneau nous disant qu'on est susceptibles d'être lu et de savoir la vérité quand même. Le Secours catholique, aussi très engagé pour la protection des populations, dit avoir réalisé des études de toxicité sur un panel de riverains. Résultat, tout le monde avait au moins un métal toxique dans le corps. On observe des choses. C'est-à-dire, je me dis, tiens, un tel a eu un cancer, un tel a eu une maladie de Parkinson, un tel a eu la maladie rare de Vasquez, etc. On constate, on cause avec des médecins, on en a un, moi j'ai un médecin traitant comme d'autres, et donc on cause avec eux. Ils disent, oui, ce vrai, il y en a peut-être un peu plus que d'habitude, etc. Mais pour être certain de la chose, il faudrait que l'ARS accepte de faire une étude épidémiologique d'ensemble. Mais en comparant avec des régions témoins, etc. Donc quelque chose d'un peu sérieux. La dernière étude date maintenant d'il y a presque 15 ans. Et donc, comment fait-on pour pousser l'ARS ? C'est quasi impossible. Parce que l'ARS semble, je dis bien semble parce que je n'ai pas de preuves de ça, avoir des consignes en disant, il n'est pas question qu'il y ait la moindre étude, il n'est pas question qu'il y ait la moindre analyse. Pourquoi ? Simplement parce que ça poserait réellement le problème et que ça obligerait à réagir. Et comme on ne veut pas réagir, on ne veut pas être obligé de le faire et donc on ne le lise pas. Le dossier de la Prémine a été porté jusqu'au Parlement et gouvernement à travers plusieurs textes, notamment celui du CESE, le Conseil économique, social et environnemental qui avait alerté sur le principe de précaution. Celui-là, il a pour but de conseiller, donc ce n'est pas directement un projet de loi. Par contre, on travaille, on essaye de le porter auprès du gouvernement et auprès des parlementaires par du soutien pour qu'il y ait des projets de loi qui émanent. Et pour le moment, oui, c'est plutôt un échec, mais voilà, on sait qu'il y a des gens qui œuvrent encore en espérant parce qu'on pense que c'est un sujet tellement majeur qu'il faudrait à tout prix qu'il soit... Comment vous pouvez expliquer cet échec ? Il y a eu des bâtons dans les roues, il y a eu des lobbies ? Alors, clairement, sur tout ce qui est utilisation de produits chimiques, c'est des enjeux économiques énormes et voilà, donc c'est des sujets difficiles et où il faudrait vraiment progresser vers plus de démocratie sur ces sujets-là. Donc, clairement, là, on est face, on est fait à des grosses réticences et du monde économique. On est sur un cocktail de non-décision, de silence, de surtout ne parlons pas de choses qui fâchent et moi, ça me terrifie. Car Gisèle Jourdat a dit avoir aussi vécu des blocages de la part du ministère de la Santé au moment de la remise du rapport. C'était dans 2021. L'objectif du texte, obtenir une législation des sols, ce qui n'existe pas aujourd'hui. Parce que je vois qu'une des premières, une des seules mesures qui avaient été prises dans cette vallée de l'Orbiel, ça avait été de supprimer les registres de santé, par exemple. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. j'ai demandé dans ma commission d'enquête, que ce soit partout, que ce soit dans l'Orbiel ou ailleurs, qu'il y ait des registres de santé qui ont suivi. Lorsque vous avez un enfant, ça peut être un adulte quand je dis un enfant, mais qui est contaminé, si les parents partent à Madagascar, il faut qu'il y ait un tracé pour pouvoir imputer le risque de la maladie. Je crois que ça, c'est quelque chose d'essentiel. Il y a les registres de cancer aussi qui ne sont plus tenus au sein de cette vallée ? Alors, ils n'ont jamais été tenus, les registres de cancer. Il n'y a pas de registre de cancer au sein de la vallée, enfin dans l'Aude, en tout cas, puisque les registres de cancer, ce sont des organismes qui sont censés avoir une vision exhaustive de l'incident, c'est-à-dire de l'apparition des nouveaux cas de cancer dans une zone géographique. Et en France, la zone géographique, c'est le département. Sauf qu'on n'a pas des registres de cancer dans tous les départements. Il y a des registres de cancer qui sont répartis sur le territoire de façon à être à peu près représentatifs de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, là, on en a un dans l'Hérault, on en a un dans le Tarn. Mais c'est un outil extrêmement performant, le registre de cancer, parce que justement, là, on a l'exhaustivité des nouveaux cas. Et puis, il y a quelques années, on a été mis en place ce qu'on appelle le système national des données de santé qui va agréger, si vous voulez, de façon... Alors, il y a des données agrégées, mais il y a des données aussi individuelles, anonymes, de toutes les hospitalisations des gens, de tous leurs soins de santé qui sont délivrés en libéral, en termes de remboursement par la Sécurité sociale. Donc, c'est ce qu'on a comme information avec les actes qui vont avec. Et puis, on a tout l'organisme qui s'occupe du statut vital et des causes de décès. C'est-à-dire, on a des statistiques qui sont avec une granularité très fine sur les causes de décès. Et on a donc activé ce qu'on appelle ce SNDS, un système national des données de santé, pour mettre en place l'étude d'actualisation sur la mortalité par cancer. On a déterminé les communes à risque et puis, on a pris une zone contrôle qui, a priori, n'était pas... Donc... Comparative. Voilà, comparative. Et ce qu'on veut voir, c'est s'il y a une surincidence, enfin, une surmortalité par cancer dans la zone par rapport à la zone témoin. Ne faudrait-il pas, comme un rapport l'avait préconisé il y a 20 ans, faire évacuer les populations ? Ah non ! C'est trop extrême ? Non, c'est trop extrême, oui. D'autant que les indicateurs qu'on a, si vous voulez, ça, ça vaut quand on a un risque avéré qui a été gravé dans le marbre, etc. Non. En revanche, il faut garder une communication de fond, justement, parce que les problèmes, ils ne disparaissent pas. L'attention va s'apaiser petit à petit, mais les problèmes, ils ne disparaissent pas. Donc, il faut réussir à avoir à la fois une communication continue, mais avec des moyens de communication qui soient gérables par tout le monde et qui soient, alors on a pensé à plein de choses, des capsules vidéo pour faire comprendre des... enfin, pour faire appréhender des choses de façon relativement simple. Le fait d'avoir des relais aussi de communication dans les collectivités locales, que ce soit dans les associations, que ce soit dans les mairies et compagnie, enfin, voilà, on a un certain nombre de pistes qui ne sont pas encore complètement matérialisées, mais on a un certain nombre de pistes. Et ces pistes-là, ces préconisations, vous les rendez ensuite en préfecture ? Alors, oui, oui, après, on va communiquer là-dessus. Après, la préfecture peut très bien prendre les préconisations et faire très bien. Est-ce qu'ils sont en droit de le faire ? Ah ben, ça, j'avoue que... Ils en font ce qu'ils veulent, après. Après, il y a la manière de communiquer dessus, c'est surtout ça. Le comité de suivi de CIT se réunira à la fin de l'année pour statuer sur les différentes études sociologiques et scientifiques en cours. En attendant, deux recours contre l'État sont actuellement déposés. Un par les associations locales pour inaction de l'État, un autre pour préjudice d'anxiété. Un sentiment qui pourrait perdurer face au silence de la préfecture et aux longues strates administratives. Sous-titrage ST' 501